L'heure à présent d'un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. J'en parlais tout à l'heure dans notre édition. La mobilisation se poursuit donc ce soir, même toujours en Catalogne, après la condamnation de neuf dirigeants indépendantistes à des peines de 9 à 13 ans de prison. Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes et notamment à Géronne. Oui, plusieurs villes et le but étant évidemment de converger souvent vers Barcelone. Des marches pour la liberté toute la journée. Dont se sont fait l'écho à plusieurs internautes, plusieurs associations aussi leaders en matière de revendications indépendantistes. Barcelone où ils sont des dizaines de milliers ce soir à s'être rassemblés avec pour certains une arme, le rouleau de papier et toilette. Et oui, l'idée étant de nettoyer. Pour être poli, là, s'ajouter espagnol. Une image que l'on appréciera à divers degrés. Et des échauffourés, par contre, ont laissé craindre qu'une troisième nuit de violence pourrait donc avoir lieu à Barcelone. Alors ce mouvement des marches pour la liberté a reçu le soutien aussi hors des frontières espagnoles. Avec sur la toile ce mouvement Walking with Catalonia, marcher donc avec la Catalogne. Un mouvement qui consiste en fait à prendre ses chaussures en photo. Les internautes qui ne peuvent pas se déplacer entendent ainsi montrer qu'ils sont présents aux côtés des manifestants. Cette Norvégienne l'a fait, cet Allemand ou encore Outre-Atlantique aussi. Cette habitante de Floride, souvent le même slogan. Qu'importe où je marche, je suis avec la Catalogne. C'était la grosse surprise de la soirée. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a décidé de gracier la journaliste Hadja Raissouni. Condamnée, il y a deux semaines, je crois, à un an de prison pour avortement illégal et relations sexuelles en mariage. Oui, et à l'image de la mobilisation sur les réseaux sociaux, d'où je vous parlais ici même, qui avait entraîné son procès, la joie a gagné la toile à l'annonce de cette décision. Cette internaute se réjouit, mais elle ne veut pas pour autant oublier que cela ne résout pas la question de l'avortement dans le pays. Et d'ajouter que malheureusement, d'autres femmes comme Hadja Raissouni sont toujours en prison, pour les mêmes motifs d'ailleurs, et qu'elles ne bénéficient pas de la même médiatisation, de la même publicité de leur cas. Car l'affaire Hadja Raissouni avait effectivement provoqué l'indignation des défenseurs de droits humains par rapport à l'avortement, mais aussi à ceux qui y voyaient un procès politique du fait de son profit de journaliste engagé. C'est ce que ne manque pas de rappeler d'ailleurs le secrétaire général de Reporters sans frontières, qui salue tous ceux qui se sont mobilisés pour elle. Se défendant d'être mauvaise langue, ce banquier marocain toutefois critique la tendance qu'ont certains à se féliciter facilement de cette grâce, mais d'avoir été plus timide quand il a fallu prendre position pour condamner par exemple. Allez, autre chose maintenant, grosse fatigue face aux négociations du Brexit. Alors la chaîne britannique Sky News propose de faire une pause. Oui, si vous êtes intéressé par l'actualité britannique, mais que vous en avez assez d'entendre parler du Brexit, eh bien Sky News a une solution, c'est Sky News Brexit Free, un canal entièrement dédié au Royaume-Uni, mais qui ne parle pas de Brexit. Ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué, on est d'accord. Et pour l'annoncer, ils ont utilisé cette image de fatigue du négociateur Michel Bernier. Alors c'est du lundi au vendredi de 17h à 22h. Alors concernant l'antenne principale de Sky News, elle continuera de parler du Brexit. C'est peut-être tout simplement la meilleure chose qui soit arrivée depuis le début de ce fiasco, nous dit cet hôte qui suggère même un service 24h sur 24. Allez, on finit en Corée du Nord avec cette publication assez étonnante, on peut dire, de photos bucoliques du leader nord-coréen Kim Jong-un, le dirigeant qui s'est mis en scène et qui a ainsi alimenté toutes les spéculations. Ah oui, ces photos, les voici. Elles ont été diffusées par l'agence de presse nationale KCNA. Celle de Kim Jong-un se promenant sur un cheval blanc. C'est sur le mont Pektu, une montagne considérée comme sacrée par les nord-coréens. C'est à la frontière avec la Chine. Et la diffusion aussi d'un texte qui accompagnait ces photos, évoquant notamment les nobles éclats dans les yeux du dirigeant. Ce sont les termes officiels. Alors beaucoup s'en sont amusés. Qui a dit que le prince charmant n'existait pas ? D'autres ont filé souvent, c'est vrai, la métaphore cinématographique. Ce n'est pas vraiment le dérivé de Game of Thrones que j'attendais, que j'espérais. Ou encore cette internaute qui ironisait même sur le mariage surprise avec Donald Trump comme prochain film de Noël, avec une bande-annonce revisitée à l'appui. Précisément un Donald Trump excité, mais aussi un Vladimir Poutine jaloux s'amuse de cet autre, puisque c'est vrai que les images ne sont pas sans rappeler celles du président russe. Mais si elles ont fait sourire la toile, elles ont aussi interrogé les experts. Pourquoi ? Parce que cela pourrait signifier une nouvelle direction dans la politique du pays et même augurer une décision politique, un événement majeur imminent. Le communiqué officiel parle d'un grand événement d'une importance fondamentale. C'est effectivement sur cette montagne que Kim Jong-un avait été montée en 2017, avant les négociations diplomatiques et avant le sommet historique avec Donald Trump. Et on verra cela, Lucas Echian. Merci beaucoup Anthony. Restez avec nous, Paris Direct continue dans une minute.